Je crois que le profit du nouveau maire de Porte-Rombeau, c'est simple à décrire selon moi. Ce maire doit être au pas. Ce maire doit suivre le rythme du travail du président Talon. Sinon, il sera totalement en retard et risque d'être décrié. Ce maire, c'est celui-là qui doit être prêt à faire la réédition des comptes régulièrement aux populations de Porte-Rombeau. Ce maire, ça doit être un maire dynamique, prompt à réagir, prompt à travailler, prêt à travailler 24 heures sur 24. Je sais qu'il y a des conseillers dynamiques qui ont été élus, des conseillers engagés qui ont été élus. Je ne veux pas citer des noms pour ne pas blesser d'autres. Mais aujourd'hui, monsieur le journaliste, les prochains maires, de façon générale, doivent s'engager sur le rythme du travail du président Talon. Sinon, on aura perdu du temps. Monsieur le journaliste, les maires qui seront installés dès cette semaine ou la semaine prochaine doivent savoir que nous avons rompu avec le passé. Le passé qui consiste à partager seulement des primes, les maires qui vont seulement en session, ou bien les conseillers qui vont seulement en session, auront dit « combien je vais prendre ». Non, il faut laisser les « combien je vais prendre » pour s'occuper effectivement du travail et du travail bien fait. Ce que je souhaiterais pour le maire de Porte-Rombeau, il faut qu'il soit dans le programme du gouvernement de Talon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? D'abord, il faudra qu'il fasse un travail au niveau des quartiers, finir avec le désordre que les riverains font sur les routes. Vous allez voir des gens qui cruisent des trous sur les routes, les routes d'État, sous prétexte qu'ils sont en train de réduire la circulation. Soit ils mettent des taux d'âne, sans autorisation aucune. Il faut mettre fin à tout ça. C'est l'indiscipline. Vous allez voir des bonnes dames qui vendent au bord des voies et qui occupent presque toute la voie. Les piétons ont des problèmes. Il faut mettre fin à tout ça. Il y a aussi la saleté dans Porte-Nouveau, surtout de nos routes. Il faut vraiment que ce soit, qu'ils prennent ça en charge, que les routes soient balayées. La prochaine équipe communale doit être une équipe dynamique qui mène une offensive vers, je le répète, les populations à la base et avoir leur adhésion à la mission qu'ils veulent accomplir. C'est très important pour l'équipe communale de Porte-Nouveau. Et puis après, ils vont maintenant accompagner les efforts du gouvernement qui se voient déjà sur le terrain. Accompagner les efforts du gouvernement sur le plan des infrastructures, accompagner les efforts du gouvernement sur le plan social, accompagner sur le plan culturel, ainsi de suite. pour pouvoir essayer de redonner à cette ville-là, à la jeunesse de la ville de Porte-Nouveau, toute l'attente que cette jeunesse-là place en eux, en ce conseil communal qui sera installé. Je pense que les prochains maires doivent être des maires développeurs, des maires qui ont envie de faire des choses pour leur communauté, des gens qui ont envie d'hisser très loin le nom de leur commune, parce que vous n'êtes pas à savoir que quand vous parlez du patrimoine et des cultures, j'aurai fait appel au tourisme. Le tourisme est un vecteur de renommée d'une communauté ou d'une ville. Donc à ce titre-là, j'invite les maires à beaucoup plus se concentrer sur les potentialités, les richesses de leur commune sur lesquelles ils peuvent bâtir le développement.